Très portée sur la famille, Nabila a longtemps été affectée par les conflits au sein de la sienne. De l'histoire ancienne pour la jolie Brune qui a désormais la joie de pouvoir se réunir avec ses deux parents au grand complet. Sur Instagram, elle a d'ailleurs partagé une photo qui est à coup sûr chère à son cœur pendant des mois et des mois, Nabila a préparé son mariage avec Thomas Vergara. Un événement qui s'est tenu le 6 juillet dernier au château de Chantilly, sous les yeux de plusieurs personnalités dont Cyril Hanouna. Pour ce grand jour, la maman de Milan, deux ans, a tout imaginé afin de ne rien laisser au hasard. Mais comme elle l'explique dans son documentaire diffusé sur Amazon Prime Video, Nabila, sans filtre, elle a craint jusqu'à la dernière minute l'absence de son père Coutir. Et pour cause, la star de 29 ans n'a pas toujours entretenu de très bonnes relations avec ce dernier. Ils ont même coupé tout contact pendant plusieurs années. Mais, en fondant sa propre famille, Nabila a ressoudé ses liens avec Coutir. Ainsi, impossible pour lui de manquer le mariage de sa fille. C'est même avec émotion qu'il s'est chargé de l'amener devant l'hôtel auprès de Thomas Vergara. Autre invité de choix lors de leur union, la maman de Nabila, Marilus. Avec cette dernière, l'influenceuse est très proche. Marilus est d'ailleurs installée à Dubaï auprès de sa fille pour l'aider au quotidien. Ainsi, la jeune femme a eu le plaisir de passer du bon temps avec ses deux parents réunis. Chose suffisamment rare pour l'immortaliser. Jeudi 9 décembre 2021, Nabila s'est replongée dans l'album photo de son mariage et a partagé un cliché d'elle entourée de Marilus et Coutir. « Voici une très rare photo de mes parents et moi », a-t-elle commenté avec ravissement. Voir notre diaporama, tout était donc parfait pour ce jour placé sous le signe de l'amour. Même les mères de Nabila et Thomas ont pu travailler ensemble pour aider à la préparation de la cérémonie après avoir traversé une période de conflit. Ma mère et Marilus s'entendent super bien maintenant, ce n'était pas le cas il y a cinq, six ans. Quand il y a une autre petite histoire, c'est vrai que c'était compliqué, avoue Thomas dans le docu-réalité en faisant référence à la tristement célèbre affaire du couteau. Et d'ajouter, nos parents ne se parlaient plus, il y avait un grand froid dans la famille. De mauvais souvenirs désormais lointains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada